C'est vrai qu'aujourd'hui, la Fédération a annoncé le départ du sponsor officiel à l'ONAB. Mais je peux vous dire déjà que pour ce que j'entends, ça et là, il y a des discussions qui sont encourées. L'ONAB pourrait revenir sur la Ligue 1. C'est vrai que la Fédération, je pense qu'il y a eu des problèmes surtout de communication. C'est ce que j'ai appris. J'en suis pas sûr, mais je pense que l'ONAB pourrait revenir parce qu'on l'a fait savoir. C'est une entreprise nationale qui entend développer le sport et la jeunesse au niveau du pays. La LONAB est partenaire de plusieurs activités sportives, de plusieurs autres disciplines. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'entendre sur l'essentiel, qui est le développement du football, qui est aussi l'épanouissement de la jeunesse. C'est vrai que si la LONAB ne passait pas, ce serait vraiment pas très bon pour notre championnat. Parce qu'un partenaire, ça apporte toujours une plus-value, ni ce serait-ce que financière, pour le développement du football. Si la LONAB ne passait pas, ce serait pas bien. Mais je pense, pour ce que j'entends, il y a des possibilités que les uns et les autres mettent un peu dans leur vin et qu'on arrivait à des meilleurs sentiments. C'est vrai que la question de sécurité intéresse tout le monde, qu'on soit footballeur ou Burkinabé, tout simplement. Je pense qu'on est tous impliqués, intéressés par la question sécuritaire. Il n'y a pas de raison que pour une question ou une autre, on puisse dire. La LONAB, certes, va lutter contre l'insécurité, mais doit aussi pouvoir être là pour le développement du football au Burkinabé.